Je vais maintenant passer la parole à Frédéric qui va vous présenter la partie du cours consacré au marketing et business. Alors l'autre moitié de ce MOOC, c'est aussi comment assurer une pérennité financière pour les applications mobiles. Si vous êtes allé sur Internet avec votre smartphone préféré, ne serait-ce que pour regarder la météo par exemple, vous apercevez que souvent vous continuez sur le site mobile, vous pouvez télécharger une application. Pourquoi Météo France va développer une application mobile alors qu'ils ont aussi développé un site mobile ? Je veux dire, ça paraît un non-sens, pourquoi est-ce qu'on ferait deux efforts différents ? Eh bien, tout simplement parce qu'avec une application mobile, on va aussi pouvoir rentrer dans votre téléphone, on va pouvoir trouver d'autres moyens de se financer, de récupérer des informations. C'est une autre manière de dire que quand vous ne payez pas pour quelque chose, en fait, le produit qui est vendu, c'est vous, c'est vos données personnelles. Quelque part, c'est un petit peu ce qui se cache quand vous allez sur des sites, on vous dit que vous avez le choix entre l'application et le site mobile. Le site mobile va vous dire, attention, on met des cookies, on récupère des données personnelles. L'application mobile va vous dire, attention, voilà toute ma charte. Et si vous regardez certaines applications très utiles, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous servir de votre téléphone portable comme d'une torche. Il y a beaucoup d'applications qui vous offrent la fonction torche sur votre téléphone portable. Est-ce que vous avez regardé ce à quoi certaines applications, souvent celles qu'on vous propose en premier, les plus téléchargées, ont accès ? A priori, elles pourraient légitimement avoir accès à votre appareil photo pour accéder au flash. D'accord ? Mais pourquoi diable, certaines applications du marché doivent avoir accès à mes contacts, à mes SMS, à la fonction téléphone, à la mémoire de mon navigateur, à l'ensemble de mes photos, de mes galeries de photos et de vidéos, à ma musique. Et quand vous regardez un petit peu, on est en train de se dire qu'effectivement, on est des produits très rentables. Ça, c'est le modèle économique de certaines applications mobiles. Donc, en fait, être conscient du modèle économique qu'il y a derrière, souvent, moi personnellement, je suis plutôt une informaticienne à la base. Et comprendre des cours d'économie ou de se poser la question de combien ça peut me rapporter, comment je vais le payer, ça demande aussi d'être capable d'aller sur des courants de marketing, d'un certain nombre de choses. Et c'est des compétences qui ne sont pas aussi difficiles que ça à acquérir, mais qui sont assez importantes. Donc, quels vont être les modèles de revenus ? Et qu'est-ce qui va faire qu'un utilisateur va accepter de payer, financièrement ou de sa personne, pour une application mobile ? Et surtout, comment est-ce qu'on va assurer la diffusion virale de ces applications mobiles ? Alors, sur les modèles de revenus pour les applications mobiles, déjà, il faut avoir un peu conscience du marché. Aujourd'hui, vous avez le monde Android, en gros, le monde Apple et un petit peu le monde Windows. Comment ces acteurs vont se positionner ? Si vous adressez le monde Android ou le monde iOS, ça a un impact aussi sur vos choix de framework. Ça a un impact sur vos développements techniques. Donc, la manière dont vous abordez même la manière de faire votre code, le choix de vos frameworks, ce que vous abordez en termes de structure, c'est aussi piloter par ces bases de l'économie mobile. Qu'est-ce que vous voulez, in fine ? Est-ce que vous allez avoir les deux utilisateurs, les deux populations ? Ou est-ce que vous ciblez telle ou telle population ? Quelles vont être les prévisions de vente d'un nouvel iPhone, d'un nouvel iPad ? Comment les choses sont faites ou se sont faites ? Parce que très souvent, dans cette économie-là, on va pouvoir s'appuyer sur des statistiques qui ont déjà existé. On est très proche du user experience et du design émotionnel, attaché à des marques, attaché à des modèles, et qui, ça, peuvent se déposer en termes de propriété industrielle, contrairement au code pour lequel on peut faire des licences. Mais tous ces éléments-là, ça permet aussi de comprendre ce qu'on doit faire en termes de schéma de construction technologique pour le codage. On va aussi s'intéresser au schéma de modétisation. Est-ce qu'on va payer une fois ? Est-ce que, en fait, c'est quelque chose qui va me permettre de récupérer vos données personnelles ? Le produit, ce sera vous. Est-ce que ça va me permettre de vendre autre chose, un autre contenu ? Par exemple, des applications en cloud. Est-ce que ça va me permettre de gagner du temps de main-d'oeuvre ? Alors, évidemment, on peut se dire qu'il y a des grands acteurs de l'économie. Par exemple, le trésor public, les impôts. Ils ont décidé que tout le monde devrait faire sa déclaration en ligne d'ici deux à trois ans, je crois. Bon. Qu'est-ce qu'on gagne derrière ? Pourquoi on va payer pour faire des applications mobiles ou des sites web mobiles qui permettront, dès que quelqu'un a un smartphone, de dire « tu peux payer tes impôts en ligne ou tu peux faire ta déclaration en ligne ? » Tout simplement, je vais gagner de la main-d'oeuvre qui ne saisira pas les déclarations d'impôts. Donc, en fait, tous ces schémas de monétisation de l'application mobile, soit parce que ça va me rapporter des choses, soit parce que je vais avoir des personnes qui pourront rester connectées plus longtemps, parce que ça va avoir des impacts sur les modes de travail, soit parce qu'on va payer pour utiliser une application, tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte pour qu'on puisse vendre l'application mobile ou que l'application mobile apporte un plus pour tel ou tel produit. Alors, ça nous amène aussi à se dire que quand l'utilisateur est le produit qu'on va vendre derrière l'application mobile, eh bien, il va falloir aussi s'intéresser à savoir comment on vend l'utilisateur. Comment vous et moi, on se retrouvait sur une place de marché ? Alors, évidemment, il y a des cotations. Je sais très bien combien vous coûte un prénom et un nom, une adresse IP associée, une adresse mail valide. Si je peux vendre en plus, une adresse. Si je peux vendre en plus, votre âge, ce que vous avez aimé, ce que vous avez consulté. Là, on peut faire monter les prix. Et il y a vraiment des bourses, il y a un certain nombre de choses. Et tout ça nous amène à des choses autour de la publicité. Les applications qui vous vendent des liens publicitaires ou qui vont avoir aussi des interfaces qui vont être designées pour que quand vous cliquez à un endroit, par exemple, vous partiez sur un lien parce qu'on va redimensionner l'écran. C'est un truc vachement embêtant parce que je l'ai fait sur plusieurs applications ces derniers temps. Si vous allez, par exemple, sur le site du Bon Coin, d'accord ? Vous ouvrez la page, vous arrivez sur leboncoin.fr. Il y a un truc qui est très énervant, c'est quand vous voulez cliquer sur la région Rhône-Alpes, par exemple, pendant une ou deux secondes, vous avez la carte de France, vous êtes prêt pour taper sur la région que vous préférez. Paf ! Vous avez le bandeau publicitaire qui se réaffiche entre le haut de la page et la carte de France. Et automatiquement, vous repartez sur le lien en question. La première fois, je me suis dit, t'es bête, t'as pas vu. La deuxième fois, j'ai regardé. Je me suis dit, t'es encore vraiment bête, t'as rien vu. La troisième fois, j'ai donné le téléphone à quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, c'est pas mes yeux. Et là, ça nous amène à des métriques sur de la publicité. C'est-à-dire que c'est le clic par millier. Et ces éléments-là, ça nous ramène à ce qu'ils vont s'appeler les impressions par millier, et qui sont aussi exprimés en français. Mais chaque fois qu'on va avoir un clic sur un panneau publicitaire, la personne va payer. On passe à la caisse, tout simplement. Que vous donniez suite ou que vous fermiez tout de suite l'onglet. Mais on aura quand même vu le produit. Et le bon coin, par exemple, retire du fric là-dessus. Ça a aussi quelque chose avec l'expérience utilisateur ou avec la manière de concevoir l'application. Alors, ça peut être un peu jugé un peu agaçant. Et donc, choisir la bonne monétisation pour la bonne application. Comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a beaucoup d'études là-dessus et qui vont permettre de dire, ben voilà, dans tel ou tel cas, tel schéma semble meilleur que d'autres. Telle population, parce qu'on va aussi présenter des caractéristiques des populations qui vont s'adresser soit à la population Android, soit à la population iOS, soit à la population Windows. Et est-ce que ça vaut le coup de faire un design multiple population si vous ciblez quelqu'un et des interfaces qui sont, par exemple, beaucoup plus intéressantes du côté iOS, où vous avez des gens qui vont être rigoureusement attachés à Android. Donc, ça permet aussi de prendre les bonnes décisions techniques. Le deuxième cours, c'est qu'est-ce qui va faire de la valeur pour l'application mobile ? Bon, supposons que vous avez défini votre schéma. Mais encore faut-il que l'utilisateur l'achète. Mais pourquoi l'utilisateur va l'acheter ? Qu'est-ce que vous allez lui apporter de plus dans cette application ? Pourquoi il va aller vous chercher vous ? Donc, qui sont vos utilisateurs ? Quelle est votre cible ? Est-ce que cette cible, est-ce que ce marché va être cohérent avec votre schéma de monétisation ? Si vous voulez vendre certains produits, est-ce que l'usage que vous avez imaginé du produit est le bon par rapport à la population que vous ciblez ? D'ailleurs, est-ce que votre population est la bonne ? Très récemment, j'ai vu des projets d'étudiants qui sont au cours de création de start-up qui ont un projet très intéressant avec un truc qui s'appelle Lovebirds. C'est un petit bracelet connecté. Vous le caressez. Il faut un format bijou. Vous achetez la paire. Vous avez une petite application. Vous caressez votre bracelet. Et en gros, le bracelet à parier va vibrer. Avec même un petit plus sur l'application qui va vous dire, je pense à toi, de... Et la carte. Est-ce que vous êtes prêts à vous mettre au bras un bracelet qui va dire où vous êtes ? Alors, l'idée de base, leur offre, c'était 50 euros, le bracelet, donc ils seront euros la paire, pour la Saint-Valentin, cadeau branché. Ouais, ça ne sert à rien. Ouais, ouais. Et plusieurs personnes ont dit, ouais, pour des jeunes, 50 euros, ça fait un peu cher le bracelet. Pour des ados, pas top. Des personnes qui croient au business plan, s'en disent, ah nanana, 50 euros, pas cher du tout. À l'usage, c'est pas cher du tout. Personne s'agé. Troisième ou quatrième âge, dépendant, vous mettez un joli petit bracelet, on s'en sert comme d'une télé-alarme. Et là, le coup de l'application de dire, je pense à toi, je suis à tel endroit, ça prend du sens, c'est pas, je pense à toi, c'est, viens me récupérer, je suis à tel endroit, c'est SOS à tel endroit. En fait, savoir quels vont être les utilisateurs, pourtant pour une même fonctionnalité, pour une application qui peut paraître, au départ, je pense à toi, j'ai deux bracelets qui vont vibrer, et pourtant vous allez échanger avec des gens sur le marché qui peuvent avoir d'autres visions, et votre application, elle peut prendre d'autres dimensions, d'autres utilités, d'autres modes de financement. Donc en fait, définir l'identité de votre application, cette même application, elle peut être multiple. Et en fonction de la valeur que vous allez y accorder, vous pouvez avoir un prix d'application qui peut être relativement différent. Parce que, aussi bien que pour des jeunes, ou j'allais dire des ados qui vont acheter leur paire de bracelets, je pense à toi, pour la Saint-Valentin, 50 euros le bracelet, ça fait un peu cher, autant si vous regardez le marché des bracelets pour le quatrième âge, pas cher du tout. Et si vous regardez aussi si le quatrième âge est connecté, la réponse est oui. Regardez par exemple chez les opérateurs, simplement les offres de téléphones d'euros, les smartphones, pour quatrième âge, avec une interface type Android, totalement revue et corrigée. Et l'expérience, je peux vous dire aussi qu'ils sont boîtes Airplouf. Et pour pas cher. Donc en fait, tous ces modèles mobiles, ces applications, je prenais cet exemple de petits bracelets connectés ou d'applications qui pouvaient avoir des usages mobiles, comment est-ce que vous pouvez les vendre, comment est-ce que vous pouvez vous les faire connaître ? Alors évidemment, on peut se dire qu'il y a des applications qui pourraient être vendues en même temps que certains produits. Si je reprends mon exemple de bracelet, évidemment, on vend le bracelet et l'application en même temps. On peut vendre des choses par des opérateurs. Là, on revient sur des modèles économiques ou sur le marketing qui étaient les anciens kiosques du Minitel, dans les années 80-90, où on comptait sur les opérateurs pour vous faire de la pub, quelque part. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de personnes vont choisir une application parce qu'on va avoir des développements un petit peu plus viraux, utiliser des blogs, des réseaux sociaux, du marketing qui va être spécifique, et donc identifier les bons acteurs, identifier comment faire savoir des choses, quels vont être vos canaux de distribution, en fait. C'est très important. Et ces canaux, sur des applications mobiles, ils sont aussi un petit peu changés. Ce ne sont plus des produits qu'on va mettre sur des étagères, mais c'est vraiment des produits qu'on va mettre sur des étagères virtuelles. Si vous regardez le Play Store, si vous regardez toutes les places de marché d'applications, elles sont énormes. Si vous ne savez pas ce que vous allez chercher, vous ne trouverez pas la bonne application. Mais par contre, vous allez sûrement chercher une bonne application parce que quelqu'un vous l'aura recommandée. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Comment on peut trouver les bonnes personnes ? Comment on peut mesurer les audiences de certains blogs ? Comment vous allez trouver ces bonnes personnes, les inciter à utiliser vos applications ? Comment vous allez utiliser ce bouche-à-oreille électronique ? Qu'est-ce que vous devez mettre sur Facebook ? En fait, qu'est-ce que vous devez faire sur Twitter ? Comment faire en sorte qu'il y ait des pages qui vivent ? Tous ces éléments-là sont aussi des éléments qui sont relativement importants. Et donc, il y a beaucoup d'études de cas qui sont faites aussi. L'objectif, c'est d'en présenter une petite synthèse et surtout, de mettre la main à la pâte en partant dans un camp concret. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Et si je l'applique, si j'applique vos recettes, votre solution sur un groupe d'étudiants, par exemple, si ça a été le cas qui a été fait, est-ce que ça a bien débouché ? Est-ce que ça s'est bien terminé ? Ou est-ce que ça s'est mal terminé ? Et on retrouve, entre guillemets, dans de la littérature de gestion, un petit peu autour de ces applications mobiles, on commence à retrouver les success et surtout les flop stories d'un certain nombre d'applications. Donc, bien maîtriser les deux, ça permet aussi d'avoir des choses qui vont être beaucoup plus exploitables et qui vont permettre aussi d'avoir les meilleurs choix technologiques. Alors, c'est un MOOC en six semaines. On ne va pas passer beaucoup de temps, mais en vous disant trois modules autour du design, trois modules autour de l'économie, une semaine par module, autour de ces différentes compétences. Voilà. Donc, en fait, c'est un MOOC qui est en quatre langues. Donc, le français, l'anglais, le sloven et le grec. Donc, les supports ont été faits par les enseignants-chercheurs du liris et du lip, donc de Lyon 1 et de l'INSA. Donc, on a fait un ensemble d'exercices, des quiz, qu'on va pouvoir aussi vous démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada